Salut les petits potes, c'est Franck Paradiso, on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour une vidéo pure endurance. On a la chance de recevoir Mathieu Vaxivière, pilote officiel Alpine. On est à deux semaines de Sebring, la première manche du championnat du monde d'endurance. Donc là ce qu'on a fait avec Mathieu c'est qu'on a évidemment évoqué l'année 2022 où il était déjà avec Alpine. On a parlé de l'année 2023, comment ça va se passer pour lui, il a des multiples programmes sportifs qui se croisent, c'est ultra intéressant et ultra dense. On a évidemment évoqué le programme LMDH d'Alpine qui débute dès 2024, donc vous vous doutez bien qu'il y a des roulages avant et qu'il y a du développement avant. Et on a fini par sa petite préparation avec Sebring, je vous fais pas chier plus longtemps, je vous laisse avec l'entretien. Ciao, bisous. Rien, j'ai plus mes lunettes. Attends, je vais enlever le truc à un. Ben ouais. Normalement, mes zoos, je l'ai fait dans le salon. Ça, tu peux être sûr que je vais le garder au montage. De quoi ? Ah, mais tu le filmes déjà là ? Ben, c'est un record d'écran. Salut Mathieu, merci beaucoup d'avoir accepté d'échanger avant Sebring. Premièrement, je voulais savoir comment tu vas, comment ça va en ce moment, est-ce que t'es busy pour le début de 2023 ? Écoute, ça va pas mal. Bon, on essaye de trouver un peu de calme avant le début de saison, on va dire. Mais non, pas mal occupé. On a eu des premiers essais à Portimao, on a dévoyé la voiture, etc. Ça a été à peine un mois avant Sebring. Donc, non, écoute, j'ai dû refaire un siège à Bourges. Du coup, ça m'a pris un peu plus de temps que prévu. Mais non, sinon, tout se passe très bien. On est prêts pour la première course. Donc, non, non. T'as refait un baquet après ton premier roulage à Portimao ? Oui, tout à fait. Habituellement, on fait deux, trois jours à l'atelier à Bourges, dans les locaux de Signatech, pour faire justement les baquets, les premières préparations avec les ingénieurs et se rencontrer aussi avec notre équipage. Juste pour remettre les gens dans le contexte, t'as commencé 2023 en portant à Daytona avec AF Corset. Et ça s'est plutôt bien passé, si je ne dis pas de bêtises. Oui, on a commencé 2023, enfin, j'ai commencé 2023 avec AF Corset, du coup, avec François Perraudeau, Julien Canal et Niklas Nielsen. Non, honnêtement, ça s'est bien passé. Il nous manquait un peu de rythme en course quand même. Par rapport à la moyenne. Mais écoute, on a fait une belle course, bien solide jusqu'au bout. Donc voilà, après, à Daytona, ça se joue dans les dernières heures, notamment la dernière heure. Donc quand tout le pack, on va dire, se reforme, c'est vrai qu'à ce moment-là, il faut avoir du rythme. Et il nous en manquait un petit peu pour aller chercher la victoire. Mais en tout cas, on s'est bien battus. Non, c'était cool. Oui, effectivement, il y a ces problèmes de relance, qu'il y a tout le temps où le pack se referme, effectivement. Oui, souvent, tu peux récupérer un tour, etc. Donc voilà. Après, quand tu as eu deux, trois problèmes de la nuit et que tu es à cinq tours, tu es bien content de les récupérer et que cette loi existe. Mais c'est vrai que quand tu as un équipage comme on avait, très solide, avec une très, très bonne moyenne des quatre pilotes, et puis une bonne équipe quand même, avec une voiture très fiable, honnêtement, c'est sûr qu'à la fin, c'est un petit peu frustrant. Mais voilà, il faut jouer avec ses règles. Si je ne dis pas de bêtises, tu vas cumuler pas mal de programmes cette année. Tu en as deux en tant que pilote et tu en as un en tant que team manager. Donc, tu vas faire de l'ELMS avec AF Corset, du coup. Tu vas faire le WEC avec Alpine et tu vas faire de l'Alpine Elf Europa Cup avec ton team VPS. Donc, ça te fait un programme hardcore, clairement. Oui, pas mal occupé. Après, c'est ce que j'aime. Ce que j'aime, c'est être sur des paddocks de voitures aussi. Donc, honnêtement, c'est cool d'être tous les meetings, tous les week-ends occupés. Après, je suis vraiment pour ce qui est juste la partie de mon équipe. Je suis associé avec Aurélien Panis et Raphaël Serrano, qui sont deux de mes amis. Et c'est vrai qu'ils font un travail monstre aussi. Et c'est vrai qu'on se répartit bien les tâches et puis on sait faire la part des choses par rapport à ma carrière. Donc, voilà. Mais on va faire, oui, l'Alpine Elf Europa Cup, du coup, avec trois autos. Nice. Et ensuite, cinq midgets aussi, également. C'est vrai que vous êtes en midget, oui. J'ai oublié de le dire. Je suis aussi en midget. Donc, il y a aussi un double programme pour mon team. Donc, voilà. Non, ça va être chouette. Et après, oui, ce qui est de ma carrière, oui, je vais faire le LMS, donc, avec AF Corsé, avec François Perraudeau et Ben Barnicott. Oui, ça va rouler fort, c'est un bon équipage encore. C'est un bon équipage, oui, c'est bien. Je n'ai jamais roulé avec Ben, mais j'ai roulé déjà contre Ben, il me semble, une ou deux fois. Après, on s'est rencontrés pour la première fois à Daytona, là, dans le paddock. Donc, voilà, on va commencer les premiers essais ensemble bientôt. Donc, voilà, je vais avoir hâte de le découvrir aussi, de voir un peu ce que ça donne. Après, je sais que c'est un très, très bon pilote, mais voilà, il faut qu'il y ait vraiment une atmosphère cohérente et sympa entre les trois pilotes. C'est souvent, en endurance, c'est souvent important qu'il y ait une bonne osmose. Donc, voilà. Et puis après, le WEC, bien sûr, ma priorité, le WEC avec Alpine, la continuité et puis le retour en LMP2 pour l'année de transition. C'est ça, ouais. Pour expliquer peut-être aux gens qui n'ont pas tout suivi ce qui s'est passé en WEC, il y a les LMP1 qui ont monté en hypercar. Mais du coup, Alpine a fait deux ans d'hypercar sur une hypercar qui n'est plus homologuée. Du coup, là, vous avez une année de transition en LMP2 avant d'arriver en LMDH en 2024. Donc, du coup, là, vous repassez sur deux LMP2. Donc, en gros, toi, comment tu vis le fait de « step back » ? C'est quelque chose qui… De toute façon, tu fais avec, mais comment tu scottes en mindset ? Je fais avec, oui. Après, honnêtement, pour moi, c'est aussi la continuité de cette année avec Alpine. Notamment, le travail qu'on a commencé à créer en 2021 avec l'hypercar. Et honnêtement, je le vis très, très bien parce que je reste justement dans une équipe que j'aime, et une équipe professionnelle, une équipe que je connais aussi. Donc, non, non, c'est chouette. Et c'est chouette aussi de revenir dans une catégorie où on a tous plus ou moins la même auto. Carrément. Donc, voilà, ça va être un gros fight, etc. Donc, honnêtement, je le vis super bien et je suis super content d'être là et de pouvoir continuer avec eux. Et justement, par rapport à ça, le fait qu'en P2, tout le monde ait la même auto, ça va potentiellement beaucoup plus se bastonner cette année en P2 que l'année dernière en hypercar où on avait à chaque meeting quasiment un problème de BOP qui biaisait un peu la compétition. Là, ça va vraiment être… Le paquet de P2, il est hyper compétitif. Ça va être fou, je pense qu'on a tous hâte. Mais ça va être un bon fight, quoi. Non, c'est bien. Ça va être la guerre. Non, mais c'est pour ça. C'est vrai que ça manquait un peu. Ça manquait juste parce que le niveau des hypercars était très bon. mais le paquet était faible. Voilà, on était quand même monté à six voitures avec la Dlican House ou sept voitures, il me semble, avec deux Dlican House, deux Peugeot. Mais jamais, non. On n'a jamais été sept voitures, mais cinq voitures du moins avec les Peugeot et les Toyota. Donc, c'était bien parce que c'était quand même un paquet de… Ce pack-là avait de l'expérience et un très bon niveau. Mais c'est vrai que du coup, il manquait un peu d'auto. Après, c'est vrai que là, on a la MP2. Ça va être la guerre. Donc, c'est bien un petit peu de revenir au fight. C'est clair. Et puis, tout le temps, la P2, c'est une voiture que tu maîtrises parce que la P2, on parle de l'Horeca 07. Tu la ponces depuis je ne sais pas combien d'années. D'ailleurs, tu as combien de tiens de participation au Mans ? La participation au Mans, ça doit faire depuis 2017. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ça va être la 23, je te laisse compter. Non, oui. Comme tu dis, je la ponce. Je la ponce. J'ai roulé avec 17, 18, 19. 2020, j'ai fait seulement le Mans avec Pannis Racing. Et après, je suis revenu en hypercar en 21 et 22. Donc, oui, j'ai eu un petit moment barré en LMP2. Mais je suis très content de revenir. C'est une voiture qui est très, très bien née. Horeca avait très, très bien bossé. Et c'est une chouette voiture, honnêtement. D'ailleurs, ça me fait une petite transition. Tu parles d'Horeca. Il me semble que Signatec et Horeca développent la LMDH d'Alpine, entre guillemets. Enfin, ce n'est pas du tout entre guillemets. C'est développe la LMDH d'Alpine. Donc, du coup, encore une fois, on croise les doigts pour que ce soit une voiture bien née et qu'en 2024, vous ayez une auto dès la première année potentiellement pour réussir à se battre face aux multiples constructeurs qui sont engagés en WEC. Ça va être monstrueux, ça aussi ? Non, tout à fait. Je vois qu'ils travaillent bien, en tout cas, pour faire une belle auto. Après, j'espère que j'en ferai partie. Mais oui, en tout cas, c'est sûr qu'ils vont faire un bon boulot. C'est une équipe qui travaille très, très bien, Signatec. Et en même temps, Horeca est une très, très bonne maison. Et puis ensuite, il y a aussi Alpine, Aviris, Châtillon, etc. qui travaille dessus. Donc, ils sont tous dessus. Après, forcément, il y a aussi d'autres acteurs qui sont sur le développement. Mais oui, c'est sûr que ça sera une bonne auto, une belle auto. Et on a hâte de la voir rouler en course. Juste du coup, là, je rebondis sur ce que tu disais. Tu n'es pas encore aligné officiellement avec Alpine en 2024. Mais ça fait quand même 3-4 ans, 3-4 saisons que vous t'avez fait ensemble. Enfin, j'imagine qu'en faisant une saison de P2, tu aspires à être l'année suivante quand même sur la LMDH. Ça paraît logique. Oui, bien sûr. Après, moi, c'est aussi mon souhait. C'est de continuer avec eux. Ça se passe très, très bien. On a fait les deux saisons en hypercar où on a développé pas mal de choses. Cette saison en LNP2. Donc, voilà, on ne sait pas encore de quoi l'avenir est fait. Mais voilà, en tout cas, c'est en bonne voie, on va dire. Ça marche. Et du coup, je vais revenir rapidement sur la saison 2022. La bataille a été un peu reloue parfois avec Toyota, à cause encore une fois des bobs dont on parlait. Mais déjà, en premièrement, vous avez commencé par Sebring. Vous avez tout déboîté à Sebring. C'était très cool. Est-ce que c'est un truc auquel vous y attendiez ? On s'attendait. On savait qu'on avait bien travaillé tout l'hiver, qu'on avait bien développé pas mal de sujets et amélioré plein de points qu'on avait ciblés en 2021. Donc, on savait qu'on allait être compétitif pour la première course. Après, de là à être autant compétitif, non. Après, on sait qu'on a une très bonne auto en qualif et qu'il fonctionne bien sur le pic du pneu. Nico, il avait démontré à la qualif de Sebring. Il les a atomisés. Après, il y a aussi ce côté où, voilà, est-ce que Toyota, il travaille à 100% leur qualif et pas la race pace. Donc, c'est aussi pour ça, des fois, il y a ce delta-là en qualif. Mais voilà, après, en course, on a fait une course solide. Je pense qu'on était un petit peu mieux qu'eux, mais pas non plus vraiment, vraiment devant. Donc, je pense qu'elle était bien faite. Et voilà, on a réussi à sortir notre épingle du jeu, faire une course parfaite, que ce soit les mécaniciteurs, les ingénieurs, les pit-stops, les pilotes, c'était vraiment bien. Donc, on a pris un départ en pôle, c'était chouette. J'ai vraiment apprécié de faire quelques tours en tête. Donc, non, c'était chouette. Et puis aussi finir la course, finir sous l'orage, mais finir quand même. C'est vrai que ça a fini sous red flag. C'était le... Bon, la victoire, je ne sais pas, tu ne savoures pas quand même quand tu coupes la ligne, mais genre... Non, mais ça ne vaut pas autant que celle qu'on va peut-être évoquer après que Monza, mais non, en tout cas, c'était super chouette parce que c'était quand même notre première victoire au général en hypercar. On avait en plus à la fin des petits problèmes de radio, donc je n'entendais rien. Il y a eu des red flags. Honnêtement, c'était un petit peu la panique en inside, quoi. Donc, oui, on était quand même contents que ça s'arrête et on était contents de la gagner, mais c'est sûr que ça a un peu moins de... Non, tu m'étonnes. En plus, c'était l'orage. Après, le podium et tout, c'était full... Après, il pleuvait à plein temps. Il pleuvait à plein temps pour le podium. Tu disais que tu as eu des galères de radio sur les derniers steams. C'était quoi ? C'était que tu n'entendais plus ton ingé ? En fait, il arrive parfois comme ça en sport auto plein de petites galères, mais j'ai eu une boulette de gomme qui a tapé dans la petite antenne qu'on a sur la coque, donc devant, et qui a fait tomber la radio. Et à ce moment-là, du coup, ça grésillait. J'entendais que la moitié des choses. Et en plus, à Sebring, c'est différent. Ils ne sont pas sur le muret, les stands. Dans les règlementations un peu IMSA américaines, on est à 20 mètres, on va dire, de la ligne. Et en plus, à Sebring, c'était le box derrière. Donc, du coup, on n'était pas au niveau de la ligne des stands. Enfin, tout était un peu décalé. C'était un peu la galère. Et du coup, il fallait surtout respecter quand il y a des red flags ou des full course yellow qu'il faut respecter 80 km heure. Donc, je ne voulais surtout pas prendre de pénalité parce qu'on était en tête de la course. Enfin, voilà, un petit peu de moment stressant. Mais ça, c'est bien fait. Oui, parce qu'en web, vous êtes dans la ligne droite du retour, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et du coup, en fait, l'avantage, c'est quoi ? Enfin, il n'y a pas d'avantage. Juste en qualif, tu peux lancer un tour direct sans faire de… C'est que tu peux lancer un tour direct ou indirect sur des stands. Il faut être chaud. Bon, cette année, je te dis, ça sera impossible parce que du coup, on n'a plus le droit de chauffer les pneus. Donc, cette année, je te dis, le mec qui essaye de faire ça, il est au fond du mur dans le premier virage. Mais ouais. Vous avez fait des tests en pneus froids. Du coup, quand tu as dit que vous avez testé à Portimao, vous avez roulé un peu en départ pneus froids ou pas encore ? Oui, tout à fait. Ça donne quoi ? Ça donne que c'est super sympa dans la pit lane. Non, mais c'est très dur de ne pas patiner dans la pit lane, en tout cas, surtout quand on a la paraffine et les pneus neufs. Et après, une fois que tu enchaînes les relais, on va dire avec tes freins qui sont chauds, qui te chauffent la jante, etc., et que tu mets des pneus, bon, ouais, c'est un petit peu l'idéal nice sur ton tour de sortie, mais après, c'est bon que ça revient au fur et à mesure. Après, encore une fois, il faisait beau à Portimao. Quand ça sera gramouillé en pleine nuit à 2h du matin au Mans, ce ne sera peut-être pas la même mélodie. Tu vois, on en reparlera. Ouais, tu m'étonnes. Mais ça, c'est clair que ça va donner énormément de spectacles parce que toutes les voitures vont partir en pneus froids, ça va être une patinoire. Ouais, ça va être important de bien travailler ta mise en route du pneu, en tout cas. Ouais, c'est sûr. Tu le choques en combien de tours un pneu ? À la tempête idéale, tu l'attends ? À peu près, Portimao, dans des conditions idéales où il ne fait pas forcément très chaud, mais on a une tempête piste normale, on va dire, de 20-25 degrés. 3 tours, 3-4 tours. C'est long, hein ? Ouais, c'est quand même long. Après, idéal, tu m'as dit idéal. Sinon, 1 ou 2 tours, ouais, 2 tours. OK, et du coup, je reviens sur le sujet d'avant, sur la saison 2022. Donc, il y a eu la victoire à Sebring, ensuite, il y a eu la victoire à Manza. C'est pour ça qu'il y a été bien... Enfin, j'enlève aucune légitimité à l'autre. Mais à Manza, il y a eu vraiment une bataille archi-costaux dont tu as été un des protagonistes principaux, en plus. Principaux, je ne sais pas. Et du coup, là, à Manza, ça s'est vraiment tiré la bourre avec la Toy. Je ne sais plus si c'était la 7 ou la 8, mais jusqu'à... Donc, déjà, il y a eu des batailles indécentes dans le trafic. C'était fou. Et ensuite, tu as tenté un move. Enfin, tu n'as pas tenté, tu as... Non, attends, d'abord. D'abord, il y a eu le move par l'exté dans la parabolique. Et ensuite, il y a eu l'accrochage avec l'autre, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Il y en a eu avant, même dans le premier stint avec Lopez, etc. Mais c'était... Ouais, depuis le début de cette course, c'était fou. Honnêtement, je pense que c'est une de mes plus belles courses aussi de ma vie. Ça doit être dans mon top 3 facile. Mais c'est vrai que, ouais, j'en garde un super souvenir. Mais il y a eu déjà le départ qui était assez chaud avec la Dickenhaus, les deux Toyotas. Les premiers stints ont été assez mouvementés. Parce que c'est vrai que du début à la fin de la course, on arrivait à faire plus ou moins le même tour que les Toyotas. Juste qu'on ne le faisait pas au même... Enfin, de la même façon, on va dire. Vous avez une VMAX bien plus faible, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait. On avait une VMAX plus faible. Et après, on était un petit peu mieux que dans les rapides. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'était une chouette course. Et au début, il y a eu cette bataille, du coup, pour passer la 8. Pour passer celle avec Kirakawa, Bohemi et Hartley. Et à chaque fois, dans la dernière parabolique, à chaque fois, j'essayais de recroiser. Parce qu'on était un petit peu mieux milieu-sortie. Et après, il était mieux que moi dans la grande ligne droite. Et à chaque fois, j'essayais de recroiser dans cette parabolique. Et à un moment, il a compris que j'essayais de recroiser. Il s'est vraiment arrêté au milieu du virage. Pour justement que je n'arrive pas à recroiser. Et c'est là où je me suis dit, tant pis. Le tour d'après, j'essaye tout à l'externe. Mais dès le début, du coup, je l'ai anticipé quand même au début. Et en fait, au moment où lui, il a freiné pour me freiner. Moi, j'étais à l'extérieur et je suis passé extérieur. Et ce qui est bien, c'est que j'ai pu me rabattre devant lui. Du coup, ça a perdu un peu de kilomètre heure. Et on est arrivé un peu. Je suis arrivé un peu en retard sur les freins. Déjà, j'étais déjà derrière. Mais j'ai réussi à tenir devant. Et après, il fallait tenir encore avant le virage 4. Et après, c'était bon. Parce que dans les deux les mots, justement, avec l'aéro, etc. C'est dur pour eux de suivre. Donc, c'est vrai qu'à la fin de ce tour, je suis tout de suite remonté derrière Kamui. Et du coup, c'est là où je lui ai recroisé dans le dernier virage. Et c'est vrai que que ce soit Irakawa ou lui, à chaque fois, il me tassait quand même pas mal dans la ligne droite. Et au bout d'un moment, on s'était touché une fois avec Irakawa. Et à ce moment-là, il m'a tassé, tassé, tassé. Et je me suis dit, voilà, c'est la règle. Je ne bouge pas. Je vais rester droit. Et on verra ce qui se passe. Au bout d'un moment, je ne peux plus me décaler contre le mur. Il s'est rabattu sur moi. Et il n'y avait pas forcément la place à ce moment-là. Et du coup, ça lui crève l'arrière-droit. Ce n'est pas forcément ce que je souhaitais. Ce n'est pas ça du tout ce que je souhaitais. Mais d'ailleurs, tu as eu de la chance, sur ce contact-là, que ça ne parte pas plus en vrille que ça. Parce que, je ne sais pas, tu dois être à 300 à ce moment-là. À ce moment-là, on était à 330, 340. Donc, on est sur des hautes vitesses. Et surtout, s'il me chope l'avant, moi, je peux vraiment partir loin. Lui aussi. Donc, voilà, plus de peur que de mal pour tout le monde. Moi, je n'ai pas eu de dommages aussi sur la voiture. Donc, voilà, c'était bien. Après, je pense que j'aurais pu réussir à le doubler un peu plus tard en cas. Mais bon, c'est vrai que c'était spectaculaire. Et du coup, tout l'un dans l'autre, plus la victoire. C'est vrai que c'était une course fantastique. Et du coup, par rapport à ça, d'ailleurs, ils ont été pénalisés, si je ne dis pas de bêtises. En plus d'avoir des dommages de devoir abandonner. Je ne sais plus s'ils ont abandonné. Non, ils ont fini. Ils ont crevé. Du coup, ils ont dû changer le capo arrière. Changer la roue. Et après, ils ont pris, il me semble, une minute trente de pénalité de stop and go. C'est ça. Pour justement, driving standard. Moi, ma question à ce moment-là, c'était dans le feu de l'action. Est-ce qu'il y a un an après ce contact-là, il y a genre une demi-seconde, je te dis, merde, c'est moi qui ai fait l'erreur. Genre, ça se joue vraiment à un degré de braquage de volant. Est-ce que tu savais que ce n'était pas toi ? D'ailleurs, les handboards l'ont prouvé. Est-ce qu'on est pénalisé, etc. Mais est-ce que même toi, tu as eu un doute pendant le contact ? Non, pas forcément. Parce que justement, je m'étais vraiment préparé à ça. Je m'étais dit, voilà, tu gardes le volant droit. Tu restes droit dans la ligne droite. Et s'il touche, c'est lui qui sera pénalisé. Il faut vraiment rester là et montrer qu'on a les épaules. Après, forcément, tu as quand même une demi-seconde de doute. On est humain. Je ne vais pas te mentir là-dessus. J'ai juste dit à la radio, voilà, c'est lui qui m'a serré. Je n'ai pas bougé. Après, tu as un doute. Tu ne sais jamais comment ça peut être interprété aussi. Mais en tout cas, les commissaires de course ont vraiment bien fait le travail à ce moment-là. Parce que quand tu regardes les images, tu le vois. Mais il faut connaître quand même le sport en temps. Donc non, c'était bien. Et du coup, tout ça pour offrir une très belle victoire à Alpine. Il y a la Glycanos qui fume son turbo devant. Donc quand même qui aide parce qu'elle avait un très bon rythme. On va pas se le cacher. Je pense que la Glycanos, ça n'était pas atteignable ce jour-là. Non, elle avait un très, très gros rythme. Après, une fois qu'on a doublé, etc. Ça, c'était pour la première place. Ils avaient déjà abandonné. C'est vrai, oui. Une demi-heure ou une heure avant. Mais oui, non, il avait un très, très bon rythme. Et après, une belle fin de course aussi avec Rio et Rakawa qui a une seconde et demie et qui remonte à moins d'une seconde. Donc non, c'était chouette pour nous. De toute façon, en endurance, c'est la fiable qui prime. Donc il faut savoir jouer aussi avec les adversaires qui abandonnent pour problème de fiabilité. Ça fait partie du jeu. C'est la partie intégrante de l'endurance. Oui, tout à fait. Du sport mécanique en général, j'ai envie de dire. Mais en plus, c'est endurance. Oui, c'est encore plus variable en endurance quand il faut réussir à tenir dans le temps. Et du coup, j'ai mes petites notes. J'ai fait mon travail bien. Mais du coup, pour conclure un peu cet échange, pour parler de 2023, tu arrives sur la 36 toujours chez Alpine. Cette fois-ci, une LMP2. Tu es accompagné de Charles Millési et de Julien Canet. Tu les connais un peu ? Julien, j'ai fait Daytona avec lui. Du coup, en plus, la première course de la saison avec lui. Puis, je n'ai jamais roulé avec lui, mais on se connaît depuis 2013, 2014. Donc voilà, on se connaît bien. Puis, c'est gagné, je m'entends bien. Mais si, mais si, j'ai fait le mois avec lui. J'ai fini troisième avec lui au mois en 2020 aussi. Avec Panis. Chez Panis. Oui, tout à fait. C'est là où je n'ai jamais roulé avec lui. Tu vois, je fais gaffe. Pour la première fois, j'ai fait deux courses avec lui, deux 24 heures et deux fois troisième. Oh, belle stat. J'espère qu'il n'y a pas de son droit quand même pour cette année au mois. J'espère qu'en tout cas, l'objectif, c'est plus la victoire que la troisième place. Mais c'est vrai que tu ne me fais pas enceinte. Et non, et après, Charles Millési. Charles, j'ai eu l'opportunité de le rencontrer un peu plus la saison dernière quand il était chez Signatech avec Larry Charmiel en LMP2. Donc, enfin, de le côtoyer. Donc voilà, c'est un équipage très homogène, très, très bien. On s'entend bien, ça se passe bien. Donc, je pense qu'on a un équipage solide. Ouais, et du coup, là, les ambitions, c'est quoi cette année ? Pour tout Signatech, tout Alpine qui retourne en LMP2. Donc là, ça fait deux ans qu'il faisait rouler tôt une hypercar. Il y avait une équipe toujours sur une P2 avec la Richard Mill. Mais là, les ambitions, c'est quoi ? C'est directement de toujours viser les podiums, toujours viser le championnat ? Ou c'est juste une année de transition, on se concentre sur l'LMDH ? Non, non, clairement, ce n'est pas dans la fibre du team et dans l'ADN du team. C'est vraiment la gagne et gagner des courses. Donc, non, non, on y va pour gagner, clairement. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner des courses, potentiellement gagner le championnat. Après, tout le monde le veut, que ce soit les autres teams de LMP2, des très bons teams qui ont su le démontrer dans les années aussi où ils sont restés. Donc, ils ont pu progresser, évoluer. Donc, nous, on va quand même, on redécouvre le LMP2, même si c'était une des meilleures équipes. Vous l'avez déjà gagné, ça ? Vous avez déjà gagné le championnat, le Mans, etc. Ils ont gagné le Mans, etc. Sans moi, mais en tout cas, ils ont gagné le Mans et le championnat et d'autres courses. Donc, voilà, ils savent faire, on sait faire. Mais voilà, il faut quand même rester humble et arriver en travaillant fortement. Et après, on verra un peu plus à Sebring, là où on se situe. Mais oui, après, l'objectif, forcément, on ne part pas en se disant, tiens, allez, ça serait bien qu'on finisse la course déjà, tu vois. Non, on y va vraiment pour, à minima, aller chercher un podium. Et puis, pourquoi pas une victoire ou des victoires ? Mais clairement, oui, on y va pour essayer de se battre pour le championnat, forcément. C'est mon objectif personnel aussi, au-delà de l'équipe. Ce que je veux, c'est gagner des courses et gagner le championnat. C'est aussi pour ça que je me lève le matin. Dans tous les cas, entre guillemets, tu continues avec Alpine parce que tu sais que c'est des… Déjà, tu connais les gens, bien sûr, etc. Mais tu sais qu'avec eux, tu peux gagner des courses. Si tu étais un team garé, peut-être que tu serais juste simplement allé chez un autre team qui t'aurait chassé. Non, non, clairement, clairement. Déjà, on se connaît. Donc déjà, c'est une grande chose. On se connaît, donc c'est beaucoup plus facile pour travailler ensemble. C'est une équipe super professionnelle. Je sais qu'on a les cartes pour gagner, pour se battre devant du moins. Donc voilà, non, moi, c'était une stabilité. Et puis, c'était un élément sûr. Et puis voilà, je pense qu'on se sent bien tous ensemble. Et voilà, c'était une continuité. Ok, top. Et je finis cet entretien en te parlant de Sebring. Du coup, Sebring, c'est… Il y a le prologue, c'est pas ce week-end, mais c'est celui d'après. Donc, ça arrive super vite. Prologue, donc dans 10 jours. Puis la semaine d'après, les 1000 miles. Du coup, toi, Sebring, t'en as fait combien ? C'était ton premier Sebring en 2021 ? Non, non, j'ai fait Sebring en 2018. 2019, j'ai fait même le double Sebring. J'avais fait le WEC avec TDS et l'IMSA le lendemain avec Kadiak. Ok, j'avais totalement zappé ce temps-là. En DPI, ouais. Ça s'était passé comment ? Avec le WEC, il me semble qu'on avait abandonné dans la dernière heure. Mon coéquipier était sorti de la piste. Et après, en DPI, on avait fini deux avec Jordan Taylor et Renger van der Zende. Ok, propre. Mais du coup, là, t'as fait un, deux, trois. Disons que là, c'est ton quatrième Sebring. Attends, un, deux, trois, quatre. Non, là, c'est ton cinquième Sebring, un truc comme ça. Après, je ne suis pas très bon dans les stats, moi. On s'en fout de les stats. C'est un circuit assez spécial dans le sens où hyper bumpy. C'est un ancien aérodrome, si je ne dis pas de bêtises. À chaque fois, on dit… Ouais, un ancien avec des plaques de béton, un ancien aérodrome. Par exemple, il y a des bosses là-bas. C'est ce que dit la légende. Ouais, super bumpy. Après, super old school aussi. Il y a pas mal de vieux vibreurs, de la terre tout de suite derrière les vibreurs ou derrière les lignes de course. Donc, non, c'est un circuit que j'aime bien, honnêtement. C'est un circuit super cool qui est assez long aussi. Donc, non, et t'as des différentes différences de tarmac. T'as des parties où ils sont enrobés, d'autres où c'est des plaques de béton. Donc, en fait, ils font exprès de ne pas le resurfacer pour que ça reste la légende de Sebring. Ça reste un mythe, peut-être. Enfin, que ça reste soit une légende, un circuit mythique. Et comme tu dis, sur les dégagements, c'est vachement de terre. Enfin, il n'y a aucun taf. J'abuse. De terre, de sable, d'eau. Il y a un petit peu de tout. Non, c'est cool. C'est quoi la limite ? Là, je parle en tant que simracer. Alors, je ne sais pas combien de virages c'est, l'avant-dernier, c'est avant la ligne droite du retour. C'est quoi la track limite ? Tu peux aller jusqu'où sur la gauche pour rentrer dedans ? À peu près, je ne sais pas si c'est bien défini votre grip dans Assetto Corsa, par exemple. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus ou moins qu'une ligne. Parce que déjà, il y a une grosse bosse à l'intérieur. Et c'est surtout que c'est très, très sale après cette ligne. C'est comme de la glace. Donc, en fait, même si tu essayes de faire l'extérieur assez large, tu vas aller tout de suite dans le mur. Tu ne vas jamais réussir à tourner. Mais ça, on ne le voit pas, en fait, à la vidéo, etc. Donc, inutile d'être trop gourmand et d'aller chercher 3 mètres à l'extérieur pour rentrer et avoir plus de Vmax à la fin d'arrière droite ? Non, au début, non. Généralement, ça, ça ne marche pas. Et je n'essayerai pas, si tu veux, de te montrer. Quand tu vois que tu es bien à Sebring dans le dernier virage et que tu es bien rentré, c'est que la voiture, tu prends un gros snap au milieu. Et que généralement, tu arrives à rayer un tout petit peu le rétroviseur à la sortie à gauche. Ça veut dire que tu es bien passé à la limite. Tu touches le mur, tu l'effleures, ça fait une petite rayure sur le rétroviseur. Ah oui, tu es gourmand quand même. Merci beaucoup pour tes chances, c'était chouette. Je te souhaite bonne chance pour la saison, bon courage pour Sebring et pour les multiprogrammes qui se croisent dans ton année. Donc potentiellement, tu peux être champion en WEC, tu peux être champion en ELMS. L'ELMS, on n'en a pas trop parlé, mais clairement… L'ELMS Proam, oui. L'ELMS Proam, mais du coup, ça joue carrément un titre en L'ELMS Proam aussi. Ah oui, carrément, parce que maintenant, c'est une catégorie à part entière. Il y a, à mon avis, 10 ou 12 inscrits, donc c'est fou en LMP de Proam. Donc maintenant, un vrai titre à jouer, je vais être contre Nicolas Lapierre en plus pour la petite histoire. C'est vrai. Donc voilà, contre mon coéquipier ami, donc maintenant, ça va être chouette. Si François Perraudeau a décidé de ne pas se réengager en WEC, c'est surtout parce que le Proam a été enlevé du WEC et c'est un crusté en ELMS. Oui, tout à fait. Et puis, c'est une catégorie à part entière où il fait justement le départ, la qualification. Donc, c'est vraiment génial pour le coup, pour les bronzes, de participer à la qualif, de mettre des pneus neufs, de prendre les départs. Et puis, c'est une vraie catégorie qui change avec même les couleurs qui changent sur le lifetimeing, etc. Donc là, c'est cool. C'est aussi pour ça qu'il s'est tourné vers ici. Et puis voilà, c'était aussi plus compétitif avec 10 ou 12 voitures que les dernières. Il y en avait 3, 4 en WEC Proam. Et du coup, la concurrence est folle en P2 en WEC, mais elle est aussi assez costaud en ELMS. Il y a quoi ? Il y a Cool, il y a Ressetim Turki, je ne sais pas s'il y a Préma ? Oui, il y a 5 ou 6 autos en LMP2 et en LMP2 Proam, il doit y avoir 10 ou 12 autos. Donc, ça va être super compétitif. Et donc, j'ai super hâte de commencer en tout cas ces deux meetings, ces deux championnats. Ok, bon bah écoute, bon courage pour tout. Pareil pour ton management chez VPS. On vous souhaite bon courage et beaucoup de réussite. Merci, ça va aller. J'ai des bons éléments avec moi. Donc voilà, c'est cool. Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup Mathieu. Merci, merci à toi. A plus et bonne préparation. Merci à toi aussi. Ouais, merci. Bon les petits potes, j'espère que cette échange avec Mathieu vous aura, plus, encore une fois, un énorme merci à lui de nous avoir accordé de son temps et d'avoir accepté de répondre à mes questions. Franchement, c'était chouette. J'ai bien kiffé. On se retrouve sur Instagram pour parler toujours plus d'endurance. C'est Brinks, ça arrive vraiment bientôt là. Donc, il va falloir se concentrer. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.